Et boum, on tire en diagonale vers le nombril, on tire, on relâche, on récupère les freins en cas où. Allez vas-y, boum, on provoque la frontale, joli, alors attention, bravo, 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 la vache. Ah ben là, t'as pas fait ton timide, hein. Cette semaine, notre pilote provoque une fermeture frontale. Il a lâché ses commandes de frein, il vient attraper ses élévateurs avant, et il tire dessus d'une manière dynamique. Et il faut reconnaître que sur cet arrêt sur image, la fermeture est assez spectaculaire. Si l'on revient en arrière et que l'on zoome fortement dans l'image, on peut constater que la gestuelle du pilote est asymétrique. Le pilote tire davantage sur ses élévateurs de droite que sur ceux de gauche. C'est ce qui va expliquer le côté asymétrique de cette fermeture. On voit bien le côté droit complètement fermé et le côté gauche qui s'est déjà rouvert. Il faut donc faire attention, ce bout d'aile de gauche ouvert va se mettre à voler et donc partir en rotation. Et on peut en plus constater sur cette image que le pilote est très fortement déséquilibré dans sa scellette à droite, ce qui amplifie le départ en rotation. Heureusement, la voile s'ouvre très rapidement. Le pilote a le bon réflexe de se tenir à ses élévateurs, ce qui lui évite certainement de twister. Il n'a plus qu'à récupérer ses freins et gérer une simple sortie de 360. Revoici cette énorme fermeture frontale au ralenti. Et revoici la scène à vitesse réelle. Encore une fois. Voici la suite. Sous-titrage FR ?